Salut à tous, une petite vidéo réaction très courte sur laquelle je suis tombé hier et je fais jamais ça à des vidéos réactions mais là franchement je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Donc il s'agit de Steve Lukater et apparemment il y a un problème technique à un moment donné et il y a son guitar tech qui arrive donc on va en discuter un petit peu, je vous laisse regarder déjà le début de la vidéo. Ok je fais déjà une petite pause, bon c'est Lukater ça arrache tout on est bien d'accord, la voix par contre ça manquait un peu de justesse à mon avis, bon je ne suis pas chanteur donc je ne suis pas légitime pour critiquer mais je le fais quand même. Alors vous voyez vous n'avez peut-être pas vu ce qui s'est passé mais il a appuyé sur une pédale et là il n'y a pas de son, je vous remets juste le passage. C'est là. Ah et là il n'a plus de son, donc il regarde son type, son guitar tech, bon vas-y viens m'aider. Il a essayé, vous avez vu il a essayé de reconnecter les câbles pour voir si ce n'était pas un faux contact. Regardez le guitar tech qui tient les deux guitares, qui attendent qu'il finisse sa phrase. Donc là voilà, il lui a filé son autre guitare, donc là il pense que ça va marcher et regardez c'est hallucinant. Donc là il lui dit un truc, on ne sait pas trop ce qu'il lui dit, mais en tout cas ça ne marche pas. Donc peut-être qu'il essaie de reconnecter le nouveau système HF, etc. Et là le mec il est en panique. Franchement il essaye de regarder tous les câbles et tout, il ne sait pas d'où ça vient. Et on est en plein live, donc c'est Steve Lecator quoi, donc tu ne peux pas déconner quoi. Mais pourtant il va faire quand même un super boulot le mec. Donc là il fait qu'on continue de faire semblant de jouer quoi. Donc imperturbable quasiment quoi. Et voilà, là son guitar tech il commence à tout vérifier dans le pedal board, il se dit putain mais ça vient d'où ça vient d'où ? Il regarde en dessous. L'autre il commence à être vénère. Bon putain, vas-y, ça ne marche pas, ok. Il le regarde genre qu'est-ce que tu fous. Et là on voit un peu son board, donc on voit que c'est un board pro bien sûr. Regardez bien surtout cette alimentation en dessous là, la bleue. Je pense que c'est une Strymon Zuma. Donc qui sont parmi les alimentations les plus chères du marché. Hop, et il arrive avec une nouvelle Alim et regardez ce qu'il va faire. Bam, il enlève déjà la Choco. Il reconnecte sur la nouvelle. Et là il va déconnecter toutes les pédales d'une par une. Il fait ça très vite avec le stress en plus. Là vraiment dans ces moments-là, vous n'avez pas envie d'être à sa place, je vous assure. Donc il a déjà tout reconnecté. Quasiment. Voilà. Il vérifie tout ça. Steve commence un peu à s'impatienter. Et là le son revient. Donc il réactive certainement certaines pédales parce qu'il ne devait pas avoir le son lead qu'il utilisait à ce moment-là. Voilà. Et là tout revient et il y a quand même une petite réaction du public. Donc là le guitare tech il se dit c'est bon je suis sorti de la merde. Il lui dit c'est bon c'est ok. Ah le sang de l'Ukatar est monstrueux d'ailleurs. J'ai même pas envie de couper la vidéo tellement son son il est magistral. Donc là il est en train de fignoler un petit peu les ajustements de guitare tech. Et regardez bien ce qui va se passer après. Bon Steve est en train d'envoyer le bois forcément. J'ai les derniers check-ups le guitare tech. Apparemment c'est cool. Et là il cherche déjà sa solution un petit peu de sortie. Comment je vais faire ? Un dernier check-up sur les pédales. Pour voir s'il n'a pas touché éventuellement des potards à zéro. Ce genre de truc. Voilà. Il ramasse la guitare. La première guitare du coup qu'ils ont changé en plein problème. Voilà. Donc Steve finit son solo. Et là regardez la tête d'une guitare tech qui est vraiment genre soulagée d'avoir pu résoudre le problème. Je vous le remets tellement c'est... On le voit souffler genre putain c'était dur. Et là il se rapproche de Lucateur. Qui veut rechanger de guitare. Et là il essaie de lui dire un truc. Genre je sais pas j'ai pas compris j'ai pas compris. Et regardez Lucateur il le regarde même pas. Et l'autre il est en PLS quoi direct quoi. Donc bon je sais pas si après il s'est pris un tir le guitare tech. Ou est-ce qu'il a été remercié ou quoi. Mais moi je trouve qu'il a fait un boulot fantastique quand même. Dans une situation pas facile. Et j'aurais pas voulu être à sa place et vous non plus je pense. Donc j'espère que Steve l'a quand même remercié. Même si bon ça a mis un petit peu longtemps. Mais voilà. Donc c'était juste vite fait. Je voulais vous partager ça parce que j'ai vu cette vidéo du coup hier. Et je voulais vraiment la partager avec vous. A bientôt ciao.